Bonjour, beaucoup de sujets sont au menu des journaux parus ce vendredi 12 janvier 2018. La traque des criminels de Bofa Bayot est à la une de Réoumi Quotidien. Ce journal renseigne que le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Chergué, a fait une sortie hier pour faire le point sur la traque des criminels qui ont assassiné 14 personnes et en ont blessé 7 autres dans la forêt de Borofaï samedi dernier. Peu d'informations concrètes ont été distillées par le patron de l'armée, comme il fallait s'y attendre, fait remarquer Réoumi Quotidien qui note que tout au plus, le SEMGA a réitéré la détermination de son service à assurer la sécurité des biens et des personnes en traquant, en arrêtant et en neutralisant les coupables. Cette sortie participe ainsi à la bataille psychologique avec un double objectif, tranquilliser les populations locales et soumettre la panique dans les rangs des malfaiteurs. Il est en effet clair, selon Réoumi Quotidien, qu'il est rare que des SEMGA se prononcent sur des faits de crime, y compris dans des zones de conflit. Dès lors que la gendarmerie est sur place, nous pensions que le procureur général pourrait se charger de la communication. Mais depuis le début, l'État du Sénégal, dans sa détermination à arrêter les criminels, a procédé à deux initiatives, actionnées et l'armée et la gendarmerie. Note à Saint-Sombe, à la page 4 de Réoumi Quotidien, où l'on indique justement que le bilan s'est alors dit à 14 morts, puisque le corps de Daouda Manga, dont la disparition avait été signalée par sa famille, a été retrouvé dans un état de décomposition très avancé dans la forêt de Bofa par l'armée. L'observateur propose justement un voyage sur les liens du massacre avec un reportage à Bofa Bayotte. « Quand j'ai vu les corps allongés, j'ai failli tomber dans les pommes. » Des propos de Yaya Kouli, chef du village de Bofa Bayotte, rapporté par l'observateur, qui livre le témoignage émouvant de l'épouse de Daouda Manga, la 14e victime retrouvée dans la forêt. Dans l'observateur, on retrouve le SEMGA Chirgueï, qui promet que l'armée va traquer les criminels où qu'ils soient. Le journal du groupe Futur Média nous apprend que les trois Bissao-Guinayens seront inhumés aujourd'hui dans leur pays. Le SEMGA annonce dans l'enquête le nettoyage de la zone après le massacre de Bofa Bayotte. Pendant ce temps, les mourides font allégeance à leur guide. C'est le titre de la tribune qui parle de démonstration de force et d'unité à Gouimind et Darou Minan. Le journal du groupe Futur Média liste les grands chantiers de Serine Muntera et nous fait part de la visite de Serine Baïsi Mansour à Touba. Touba et Tivawan consolident leur entente, titre par conséquent Vox Populi, qui revient sur le déplacement du khalif général de Tijan à Touba pour présenter ses condoléances. Le président du mouvement des entreprises du Sénégal aussi a fait le déplacement sur Touba pour présenter ses condoléances au nouveau khalif. Banik Diop a été reçu par Serine Muntahambake, nous apprend Réoumi Quotidien. Le quotidien observateur livre l'histoire jamais racontée de Serine Muntahambake. Ce journal parle des tâches que Serine Salou lui a confiées avant de révéler que 151 millions est le montant du premier adia reçu par le khalif. Le 8 mai du Makisal, c'est le titre qui barre la une de l'as qui s'intéresse à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut promouvoir l'accessibilité et l'intégibilité de la loi, suggère Sangonéfal, pendant que Chertidiane Koulibaly soutient que le législatif et l'exécutif ne doivent pas chercher à exercer sur le judiciaire un contrôle inapproprié. Maki plaide son tabou, barrassa une Sud-Cotidien s'agissant du retrait du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État se dit ouvert à toute proposition sur la modernisation de la justice et l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature. Il se dit aussi prêt à aller le plus loin possible, mais il faudra inclure professeurs, professionnels du droit, avocats, notaires greffiers, sociétés civiles, propose Makisal qui invite à une démarche inclusive le chemin de l'indépendance. Titre par conséquent, enquête qui rapporte aussi les propos du président Makisal qui se dit ouvert à toutes les propositions sur la modernisation de la justice et sur l'indépendance de la magistrature. Dans Vox Populi, on estime que Makisal est prêt à lâcher du lest. Le chef de l'État dans ce journal indique qu'un sujet n'est tabou et il est prêt à aller le plus loin possible pour la modernisation de notre justice. Walfe Cotidien voit pour sa part que les magistrats ont fait la leçon à l'administration, évoquant l'excès de pouvoir à l'occasion de la rentrée des cours et tribunaux. Dans Stade, l'on parle Mercato. Pour 18 milliards de francs CFA, Crystal Palace mise sur Djafra Ebon et ferme à sa une le quotidien du sport où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.